Alors je suis dans les ressources humaines de la marine nationale je gère le quotidien des marins que ce soit sur un bateau que ce soit dans les airs ou sous la mer avec les sous-mariniers mon métier de ressources humaines se développe en trois parties j'ai une partie administration du personnel dans cette partie je vais être amené à m'occuper des mutations des marins que ce soit en métropole en outre-mer sur les bateaux ou à l'étranger dans les ambassades dans cette partie administration du personnel nous avons aussi une partie avancement donc c'est à dire que les marins avancent dans leur dans leur carrière on a une partie notation aussi donc c'est à dire qu'on est évalué chaque année donc du coup cette évolution de notation va nous donner une évolution professionnelle et ensuite le cursus administratif pur donc à savoir établissement des passeports tout ce qui va être gestion au quotidien saisie d'un changement de situation familiale une nouvelle adresse un changement de téléphone un nouveau mail plus une partie financière c'était la première partie donc la deuxième partie financière ça va être tout ce qui va être la paix donc tout ce qui va être enfin la paye nous on dit la solde donc tout ce qui va être notre salaire ensuite quand on part en mission que ce soit dans les airs sous l'eau ou sur la mer on a des primes donc nous gérons aussi les primes au quotidien donc c'est à dire que dès qu'un bateau passe en zone 2 ou zone 1 ça a une incidence sur la solde du marin et donc c'est mon job aussi c'est de calculer ses primes et bien sûr comme chaque année nous payons des impôts donc on édite à chaque marin une feuille pour qu'ils puissent vérifier l'exactitude de ces de ces montants sur les feuilles d'impôt et enfin à la dernière partie donc la troisième partie de mon métier enquête administratif c'est ce qu'on appelle du secrétaire pur de l'administration de haute direction donc ça veut dire c'est ni plus ni moins qu'un secrétaire direction donc c'est gestion des plannings des autorités c'est la gestion du courrier d'envoyer le recevoir mise à jour des agendas préparation d'un déplacement avec mise à jour des passeports réservation des hôtels réservation des avions des billets de train et bien sûr éventuellement suivre les autorités si ils ont besoin d'un complément de communication donc dans le domaine du tertiaire j'ai commencé par une première année de bts assistant direction et ensuite j'étais attiré par la marine ce que j'ai fait une préparation militaire marine entre temps donc qui m'a permis de découvrir si j'étais fait pour être militaire ou pour être marin donc cette préparation militaire m'a plu de suite et comme j'ai dû faire mon service national du coup grâce à cette préparation militaire j'ai pu intégrer la marine nationale et ensuite m'engager en tant que sous-officier la motivation c'est de de se sentir utile pour son pays de montrer aux personnes que ben les militaires les marins sont sont présents pour les défendre et ensuite ben moi ma satisfaction personnelle pour mon travail c'est de gérer au mieux les marins que les marins soient toujours satisfaits de notre point de notre job nous en tant que ressources humaines afin que on puisse pérenniser une culture et rach de haut niveau chez nous alors au début non parce que j'avais pas eu l'expérience d'aller sur un bateau maintenant je vais vous dire oui parce que le fait d'avoir navigué faire une mission sur un des navires de la marine m'a ouvert les yeux en disant qu'en fin de compte le poste de ressources humaines peut être aussi bien transposable à terre qu'en mer et en mer on a exactement les mêmes outils informatiques les mêmes outils SIRH sauf qu'on gère une population un peu plus petite mais une population que l'on connaît par coeur parce que ce sont nos collègues sur les bateaux alors il peut postuler pour la partie officier donc à savoir ce qu'on appelle chez nous les osc donc les officiers sous contrat donc il va rentrer en tant qu'enseigne de vaisseau aspirant au début puis rapidement enseigne de vaisseau et ensuite évoluer jusqu'à un grade capite lieutenant de vaisseau donc à savoir capitaine ou commandant capitaine de corvette suivant l'orientation professionnelle qui va donner après ce premier contrat il ya des possibilités il faudra regarder sur le stage le pardon le site internet armée nation le stage et des stages qu'on propose à nous à lyon non mais dans d'autres unités oui il ya possibilité tout à fait il faut qu'ils profitent au maximum de leur scolarité qu'ils aient leur diplôme jusqu'à la fin car que ce soit dans les armées ou dans le monde du privé ils ont tout à fait leur place donc c'est pas parce que vous avez qu'un bac plus 5 à bac moins 5 avec un bac tout le monde a sa place dans le marché de l'emploi nous dans les armées on est un peu comme le mcdonald's venez comme vous êtes et on vous forme donc n'ayez pas peur nous on va vous former on va vous apprendre à être marin donc c'est pour ça que la première expérience peut-être dans la marine peut être très bien pour un cv mais dès que cette première expérience peut découler sur une carrière longue merci à vous si vous avez des questions n'hésitez pas à nous vous pouvez contacter au cerfois de lyon